Même si nous pouvons avoir chacune et chacun d'entre nous des doutes sur la possibilité de régler la question d'une manière diplomatique aux politiques, nous devons évidemment tout faire pour que ce soit le cas et tout faire pour que l'accord de Genève puisse, je l'espère, s'appliquer. Et en même temps, nous devons soutenir l'opposition syrienne, tout faire pour son unité, son union et son rassemblement, agir pour répondre à la crise humanitaire, ce que vous faites, faire la lumière, toute la lumière sur ce qui se passe en Syrie, comme l'a souhaité et demandé la haute commissaire des Nations Unies, elle a raison. Et devant le terrible constat des ONG, et vous avez tous lu ce rapport intitulé l'archipel de la torture, eh bien je pense que nous devons vraiment réfléchir à changer la manière dont fonctionne le Conseil de sécurité de l'ONU. Pour moi, pour ma part, quand il s'agit de condamner des crimes contre l'humanité, il ne devrait y avoir ni droit de veto, ni blocage, et ça devrait être fait dès la première minute. Je vous remercie.